Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Situation tendue à Adjamé le jeudi 25 juillet. Nous en saurons plus dans cette édition. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire en fin de mission est passée faire ses adieux à Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football. Et l'armée ivoirienne veut restaurer les écosystèmes forestiers et réduire les effets du changement climatique. On va aller où l'on a, nous l'avons pas mis. Dans la matinée du 25 juillet à Adjamé Andénier, une scène poignante se déroule avec la démolition du village ébrié. Opération de déguerpissement qui a viré à l'affrontement. Les sentiments des habitants oscillent entre douleur et révolte. Selon les témoignages recueillis sur place, les habitants affirment n'avoir reçu aucune mise en demeure préalable. C'est un village, un village. On fait pas ça un village ? Personne n'est informé de quoi que ce soit. Ils sont venus, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, vous même regardez. C'est pas bien, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Ils ont gâché la vie des gens. Personnellement, on n'a pas reçu d'informations qu'ils vont casser. C'était, d'après eux, c'était le lundi sur lundi, là. D'après, ils ont surpris les gens. C'est le dimanche qu'ils sont venus. Donc, ils commençaient à raser devant, là. Ils n'ont même pas informé qui que ce soit. Apparemment, hier, à 16h, ils sont venus distribuer des papiers. Les gens sont dans les magasins, là. Donc, hier, ils ont commencé à vider. Bon, les magasins, on se retrouve quand c'est dans les maisons, quand ils sont t'en cassés. Et donc, on ne sait plus, on ne sait même pas la limite, même. Si on doit rester, si on doit ramasser les affaires pour partir, on ne sait pas. Cette situation soulève des questions cruciales sur la gestion des espaces urbains et les droits des populations locales. Contactés par nos soins, les autorités concernées par cette opération de déguerpissement n'ont pour l'heure pas souhaité répondre. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, M. Raphaël Ortiz, a rendu visite à Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football. Cette rencontre, qui marque la fin du mandat de l'ambassadeur en Côte d'Ivoire, a été l'occasion de souligner les liens forts et amicaux entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire, en particulier dans le domaine du sport. Mon mandat en Côte d'Ivoire se termine. Et aujourd'hui, je voulais, avec grand plaisir, et en étant un honneur pour moi, passer, faire mes civilités et dire au revoir au président de la Fédération Ivoirienne de Football, mon cher à nous, Idriss Diallo. Depuis que je suis arrivé, je suis passionné par le football, on a entamé une relation de travail, tout en essayant de renforcer la réaction entre le football de Côte d'Ivoire et le football espagnol. Idriss Diallo a exprimé la tristesse ressentie face à ce départ. Cependant, il a également souligné un engagement fort et prometteur pour l'avenir en affirmant la volonté de renforcer les relations de travail en matière de sport entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Nous allons renforcer nos liens avec la Fédération espagnole. Nous allons nous inspirer de la Ligue espagnole, qui réussit, malgré le fait qu'il y ait des étrangers dans la Ligue, à avoir une équipe nationale performante. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est réalisable, mais tout est lié à la formation, à l'encadrement et à la qualité des formateurs. Et nous allons nous rapprocher de l'Espagne pour pouvoir nous inspirer fortement de cette démarche. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur a exprimé son plaisir d'avoir collaboré avec la FIF avant de souligner son désir de continuer à renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations. Il a rappelé des moments marquants, comme la joie partagée lors de la victoire de la Côte d'Ivoire à la Cannes, où il a eu l'honneur de soulever le trophée aux côtés du président de la Fédération. Pour rappel, le football espagnol est l'un des plus respectés et admirés au monde. Planter des arbres pour lutter contre le changement climatique, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent ainsi contre ce phénomène environnemental. L'armée ivoirienne a lancé une opération de planting d'arbres dans toutes les régions militaires du pays. Le mercredi 24 juillet, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Dumbia et ses hommes étaient sur le terrain dans la forêt d'Anguédédou. Cette coopération de planting d'arbres, initiée donc par l'état-major général des armées, dans le cadre de l'enfer des armées d'ici en 2024, elle a prévu que les forces armées de Côte d'Ivoire ont la pleine conscience de la responsabilité qu'elle a leur dans leur mission de défense de la Côte d'Ivoire et de ceux qui l'ambitent face aux effets néfastes du changement climatique. Ce sont au total 8 000 arbres qui seront plantés sur une superficie de 20 hectares répartis entre les régions militaires sur l'ensemble du territoire national. À ce rendez-vous de contribution à la restauration du couvert forestier, les forces armées de Côte d'Ivoire ont eu l'appui du ministère des Eaux et Forêts et de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Un hectare de forêt a été reboisé. La forêt classée de Languedidou, qui les accueille ce jour, est un site particulièrement vulnérable. En effet, classée en 1930, avec un peu plus de 11 000 hectares, elle a une contenance aujourd'hui d'environ 6 408 hectares, dont seulement 46 %, soit environ 3 000 hectares, sont couvertes de forêt et le reste par des occupations anthropiques diverses, notamment agricoles et autres, auxquelles s'ajoutent les déchets industriels liquides et solides, dont les impacts sont de plus en plus visibles. Le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions d'hectares à 2,9 millions du fait des activités humaines telles que l'agriculture extensive, l'exploitation illégale du bois, l'urbanisation et l'orpaillage illégal. Cette opération de planting d'arbres se fait dans le cadre des festivités des 64 ans des forces armées de Côte d'Ivoire. La sécurité des personnes et des biens se renforce dans la commune de Portbouy. Le district de police de Portbouy et le commissariat du 42e arrondissement ont été inaugurés, marquant une étape significative dans le renforcement des infrastructures de sécurité de la commune. Ces deux bâtiments flambant neufs, dont de la mairie, représentent un investissement total de 500 millions de francs CFA. Leur construction vise à améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre, à renforcer leur capacité d'intervention pour garantir la sécurité des habitants. Le double défi, d'apporter une solution sécuritaire à ce nouveau quartier de la route Bassam et de ramener le district de police dans notre commune, qui a motivé le conseil municipal et moi-même à inscrire, dès notre première mandature, la construction de ces deux édifices au budget. Ces deux édifices vont permettre à la police nationale de mieux réussir ses missions régaliennes, a fait savoir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagando Diomandé a profité de l'occasion pour inviter les populations à collaborer avec la police pour mieux lutter contre le grand banditisme. Mais la sécurité n'a pas de couleur, la sécurité n'a pas de paix, la sécurité n'a pas de soeur. La sécurité est la même pour tout le monde. Et cette sécurité-là doit nous tenir à cœur. Nous avons mis en place le concept de la police de proximité, car nous avons compris que la sécurité et les fonds de sécurité ne peuvent pas être efficaces sans la contribution des populations pour lesquelles nous sommes là. Mesdames et Messieurs, votre contribution est importante. Nous devons faire en sorte que la complicité entre les fonds de défense de sécurité et les populations soit de mise. Lors de cette cérémonie, la direction générale de la police nationale a également lancé l'opération Vacances sécurisées 9. Cette initiative a pour objectif de renforcer la sécurité durant la période des vacances, période souvent marquée par une augmentation des délits et des incivilités. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada